10 h 30. Une fourmilière de bénévoles travaillent dans les locaux de Sercovie. Nicole et ses camarades préparent un véritable festin de Noël. Plus de 700 repas seront distribués, en quelques heures seulement, à des aînés de Sherbrooke. Suite à la perte de mon conjoint, j'ai décidé de redonner à ma communauté pour pouvoir les aider. La confection de ces paniers est une tradition chez Sercovie. André Fréchette en est à sa famille. Les gens, je pense, cette année, n'ont encore plus besoin d'une partie humaine, de voir des humains, de partager puis sourire. 11 h, les repas sont placés dans la glaciaire. Les bénévoles Ken et Lucie sont prêts à sillonner les rues de Sherbrooke. On est partis! Bonjour, M. Breton! Joyeux Noël! On vous apporte un beau cadeau. Deuxième arrêt, le domicile de Serge Croteau. L'homme reçoit des repas de la popotronique. C'est comme à tous les jours, quand la popotronique vient me voir. C'est un bombe de sourire, de bonne humeur et aussi, c'est un bombe pour le corps. Certains aînés qui reçoivent ces repas seront seuls à Noël. D'autres ont maintenant de la difficulté à cuisiner ou à se déplacer. Qu'est-ce que vous aimez de ce service-là? C'est parce que j'ai pas besoin de le faire puis c'est bon! Très agréable et puis ça fait différent, mais c'est toujours bon. On sait qu'on s'aime du bonheur, des sourires, les gens sont contents de nous voir. En plus des 700 repas distribués cet avant-midi, l'organisme Sercovie a offert, lors d'un dîner de Noël, 140 repas supplémentaires à des bénévoles, des clients et des gens de la population en général. Rendu à notre âge, il n'en reste plus de monde. Ça fait que c'est le fun d'avoir des gens avec qui jaser. Ce que je trouve qui est important là-dedans, c'est tout ce qui se passe au niveau de la communauté. Une fois de plus, la magie a opéré pour cet organisme qui fait la différence depuis 50 ans dans la vie des aînés. Amélie Paquette, TVE Nouvelles, Sherbrooke.